Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Probable sommet à Kinshasa très prochainement pour régler le différent entre l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie autour du barrage de la Renaissance. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo joue sa carte diplomatique pour éviter à l'Afrique une nouvelle crise. Les prisonniers de Makala ne mangent que le haricot et le maïs, dit vongoulé par les Kinois. La nouvelle ministre de la Justice tape du poing sur la table, elle exige que les menus soient révus. Elle s'attaque à la pénurie alimentaire dans les milieux carcéraux. L'information comme un bien public, le monde a célébré le 3 mai dernier la journée mondiale de la liberté de la presse. Sous ce thème, notre chroniqueur Maison, mesdames Bouyal Mangal, va me rejoindre sur ce plateau. Que faut-il retenir de cette idée ? Nous allons en discuter, mais pour l'instant, d'abord l'actualité. Bonsoir. L'action diplomatique du président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, prêt à aider le chef d'État des pays frères opposés autour de la construction du barrage de la Renaissance, de se regarder. Je vous propose d'écouter les propos de Félix-Antoine Tshisekedi lors du Tête à Tête avec son homologue égyptien. Au Caire, il est 16h40 local quand l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Cairo. En provenance de Khartoum, le président en exercice de l'Union africaine vient poursuivre le travail de facilitation qu'il a entamé depuis Kinshasa afin de trouver un compromis sur la question du barrage de la Renaissance éthiopienne dont les travaux sont arrivés en phase finale. Contrairement à ses habitudes, le président de la République d'Égypte, Al-Sisi, a fait le déplacement de l'aéroport du Caire pour accueillir son nôtre de marque et président de l'institution panafricaine. Pour marquer cet instant solennel, une aide-honneur a été organisée au terminal présidentiel du Caire. Au salon d'honneur de Cairo, les deux personnalités se sont retirées pendant une vingtaine de minutes avant de se rendre au palais présidentiel Heliopolis, lieu prévu pour les pourparlers. Au hall du palais présidentiel, les deux personnalités ont posé pour la postérité avant d'entamer les échanges pour Pomandie. Devant la presse congolaise et égyptienne, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi n'a pas caché son admiration et respect au leadership panafricain du président Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, totalement impliqué dans une démarche conciliante des partis. Dans son rôle de facilitateur, le président Félix réaffirme son engagement d'aboutir à un règlement complet et définitif pouvant ouvrir une nouvelle page de coopération entre les trois pays voisins du bassin d'une île. Je confirme également que vous êtes exactement disposés de vous mettre en accord avec les frères éthiopiens et que vous avez encouragé l'initiative de ma présidence en exercice et que vous appelez de vos voeux à ce que l'Union africaine continue ses efforts s'impliquent davantage pour aider à trouver une solution principale et un accord contraignant. Et je vous remercie également d'avoir accepté de tout cœur de vous rendre à Kinshasa pour un éventuel sommet concernant justement ce problème du barrage de la Renaissance. Comme à Khartoum, le chef de l'État a échangé dans un premier temps en tête à tête avec son homologue avant d'élargir le cercle des discussions avec les ministres des Affaires étrangères et les ministres sectoriels concernés par la gestion des eaux et de l'environnement. Les discussions du CAIR n'ont pas donné lieu à une communication publique car les mêmes échanges auront lieu avec les autorités éthiopiennes. En attendant une solution coulée sous forme juridique, les interlocuteurs du président de l'Union africaine s'accordent à reconnaître que le dialogue direct reste le seul moyen de parvenir à une solution idoine. Depuis la tripartite de Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekeli-Tilombo n'a cessé de rappeler que le barrage de la Renaissance éthiopienne en tant que grand projet intégrateur ne doit pas être source de malheur mais, au contraire, il devrait servir de modèle dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Juste après la séance de travail, le cortège présidentiel s'est dérégé au palais royal Kouba, l'un des différents palais égyptiens qui servent actuellement de maison d'hôtes officielle du pays pour les dignitaires en visite. Après le caire, cap vers Addis Abeba. Dernière étape de la tournée du président de l'Union africaine dans le cadre du dossier sur le barrage de la Renaissance éthiopienne. En nouvel et en bref, après Addis Abeba, justement le président de la République a posé ses valises ce dimanche à Livingston. Il est l'invité de son homologue zambien Edgar Lungo. Sur place, le chef de l'État congolais va participer à l'inauguration du pont Kazungula. La cérémonie aura lieu demain lundi. Il va être créé le Fonds national d'aménagement. Le décret du Premier ministre Jean-Michel Sama est attendu. Déclaration du ministre d'État Guy Luando. Son secteur vient de mettre sur pied une feuille de route. C'est une boussole. Explication Edith Jala. Être à la tête du ministère du portefeuille ce jour est le résultat d'une grande préparation. Un parcours élogeux de longue date sous la bénédiction du Créateur du ciel et de la terre. Adèle Kaïnda Kaïna Maïna, chrétienne pratiquante, a tenu à rendre gloire à l'éternel Dieu pour son élévation. Devant un parterre d'invités, de vervetus, symbole du sens élevé du travail, adopté par la présidente de l'Alliance des Forces démocratiques au Congo, l'a tenu à partager son expérience. En Ecclésiaste 9, 11, m'enseigne que sous le soleil la course n'est pas aux âgés, ni la guerre aux voyants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Je me rends compte que je n'ai rien mérité de toutes ces faveurs dans ma vie et que tout m'a été accordé par la grâce de Monseigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette célébration marque un nouveau départ. 21 ans passée à l'Assemblée nationale, elle est la première femme à être élue dans sa province, la seule et l'unique femme à avoir brigué cinq mandats. Elle exhorte les femmes à s'investir dans ce qu'elles entreprennent avec abnégation. Dieu aidant, les bénédictions divines ne peuvent que s'en suivre. Pour le président de l'Église du Christ au Congo, le révérend Bokoundoa, un chrétien doit savoir dire non à la corruption. Aussi, le chef d'entreprise d'Oif est vrai, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo, celle de bannir la corruption pour permettre aux Congolais de bénéficier des richesses qui régorgent le pays. Modeste Bahatiloukwebo, président du Sénat et autorité morale de l'AFDCA, a indiqué que la détermination et le caractère de la princesse Tchokwe lui ont permis d'égraver les échelons. Cette dame de fer, nous l'avons vue sur tous les fronts. Elle a appris à se battre pour les droits, pour la vérité. Pour marquer sa générosité, le numéro 1 du portefeuille a remis des pagnes aux chantres qui ont agrémenté la cérémonie. Merci Angèle Mabial Alandou, vous avez compris, le message est très clair. L'église du Christ au Congo s'en va en guerre contre la corruption dans le chef des mandataires publics. Revenons maintenant à l'aménagement du territoire. Je l'ai dit que le décret du premier ministre est attendu. C'est une déclaration du ministre Guy Luando. Son secteur vient de concevoir une feuille de route. Ce sera sa boussole, ce document qui naît de trois jours de travaux sur l'état du secteur de l'aménagement du territoire. Le ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire Guy Luando Mboyo met un point à la navigation à vue. Les experts, les administratifs, les techniciens de l'aménagement ont produit une feuille de route au terme de cet atelier. Le travail est de qualité. Le ministre d'Etat Guy Luando Mboyo l'a reconnu et l'inscrit en droite ligne de la volonté du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi de voir émerger un nouveau type d'aménagement du territoire. Pour moi, la priorité des priorités, c'est la création le plus rapidement possible par le décret du premier ministre du Fonds national d'aménagement du territoire qui va nous donner des moyens de notre politique de l'aménagement du territoire. Au vu de ce qui précède, je tiens à vous rassurer que je n'aménagerai aucun effort pour que vos attentes puissent trouver les réponses appropriées pour l'amélioration des conditions de travail afin de permettre au ministère de répondre aux attentes et aspirations de notre population de vivre dans un territoire bien aménagé. Sa vision a été communiquée aux agents et cadres qui doivent lui apporter tout le soutien nécessaire pour la réussite. Le ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, reste à l'écoute pour améliorer le travail et produire les résultats attendus par le peuple de la RDC. Que mangent nos prisonniers ? Je vous invite à regarder cette assiette d'un détenu à la prison de Makala. On est dans l'imagination. Presque tous les jours, ils consomment le haricot et du maïs. Une monotonie que refuse la nouvelle ministre de la Justice, Rose Mutombo, a convoqué les directeurs et les fournisseurs pour créer un face-à-face. Béthia Manikunda, reportage. Très engagée à améliorer les conditions des détentions dans les prisons de la République démocratique du Congo et remédier la pénurie alimentaire dans les centres pénitentiaires. La ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo-Kiesse, vient de prendre des mesures idoines. Ce, à l'issue d'une réunion technique avec le vice-ministre de la Justice, Amato Bayoubaziri, les directeurs des prisons de Makala, d'Endolo et de Luzumu, élargis aux fournisseurs de biens et services. Pratiquement, la ministre d'Etat de la Justice a instruit les responsables des prisons à diversifier le menu pour maintenir en bonne santé les détenus. La prison de Makala, par exemple, a toujours utilisé graines de maïs mélangées avec le haricot. Mais madame nous a demandé à ce que nous puissions améliorer, que nous puissions mettre également, à part les haricots, légumes, qu'on ajoute aussi, par exemple, le Thompson et pourquoi pas la viande. Au sujet du paiement des fournisseurs, Rose Mutombo-Kiesse les a rassurés d'éveiller durant son mandat à payer à temps des commandes pour éviter d'éventuelles ruptures des stocks. A leur tour de respecter les clauses du contrat signé avec les gouvernements de la République. C'était une occasion pour les uns et les autres de présenter les difficultés dans la gestion des prisons sans laisser à marge l'impraticabilité des infrastructures routières qui conduisent dans les différentes prisons du pays et la sous-population. Les victimes des exactions perpétrées dans la partie est du pays voudraient voir leurs bourreaux reprendre de leurs actes devant la justice. Certaines victimes l'ont dit à la ministre du Genre, elles étaient accompagnées de leurs parents. De toutes sortes d'atrocités, égorgements, viols, déplacements massifs des familles entières, des villages incendiés, des champs confisqués par les groupes armés. Cette délégation, composée de six organisations, dont cinq féminines et une religieuse, toutes de Béniboutembo, a rencontré ce jeudi 6 mai 2021 la ministre du Genre, Famille et Enfants. Ces organisations sont venues plaider la cause de la femme et l'enfant dans la partie est de la RDC en proie aux groupes armés de Toubor qui continuent à sémer terreur et désolation allant jusqu'à violer la résolution 1325 sur la protection spéciale de la femme et l'enfant. Jérémy, enseignant de son état, a assisté impuissamment à la décapitation de sa femme et huit autres membres de sa famille à Rwenzori, en territoire de Béni. La question de l'Est doit constituer une priorité des priorités à tous les niveaux. Nous attendons de la ministre. D'abord, qu'elle puisse aller constater elle-même ce qui s'est passé sur le terrain. Toutes les familles sont devenues traumatisées. Les enfants orphelins vivent des conditions difficiles, très difficiles, déplorables. Les femmes ne sont pas engadrées. En tant qu'épouse, mère et surtout militante des droits de la femme, Gisèle Ndaïlou Seba a pris l'engagement ferme de faire les déplacements des régions concernées au nom du gouvernement de la République pour apporter un soutien aux victimes et rescapés de cette barbarie. Au niveau de la sous-région, la ministre du Genre, Familles et Enfants a d'ores et déjà plaidé pour l'implication des différents acteurs dans le processus du retour de la paix dans la partie Est de la RDC. Gisèle Ndaïlou Seba l'a dit au cours de la 13e réunion du Conseil consultatif pour les femmes, la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, tenue par visioconférence, c'est mes crédits, 5 mai 2021. Le travail à accomplir est immense, cependant, Gisèle Ndaïlou Seba demeure convaincue que grâce à l'effort de tous en synergie, ce fléau qui n'a que trop d'irais sera vaincu. Deux motopompes de grande capacité sont en train d'être installées à l'usine de traitement d'eau de Ndjili. Selon le directeur général de la régie des eaux qui est arrivé sur place, les travaux évoluent bien. Serge Matin. C'est en début d'avant-midi qu'il y a été générale. La régie des eaux SA, Clément Moubiaïka Chama et son hôte ont fait une descente à l'usine de captage d'eau brute d'Ndjili, où un accueil chaleureux et charmant leur a été réservé. Au programme, des échanges avec l'équipe de cette usine. Question des palpés du doigt, les difficultés rencontrées par l'usine de captage d'eau brute d'Ndjili et vérifier les bons déroulements des travaux d'installation des deux nouveaux groupes motopompes, acquis sous financement du programme d'urgence des 100 premiers jours. Le directeur général de la régie des eaux SA a ensuite fait visiter à son hôte d'autres salles de machines où sont effectués quelques travaux de maintenance. Partout où ils sont passés, les explications claires et précises les ont été données. Après l'usine de captage d'eau brute d'Ndjili, en début d'après-midi, le directeur général de la régie des eaux SA, Clément Moubiaïka Chama et son hôte, se sont dirigés vers l'usine de traitement d'eau d'Ndjili. La plus grande pourvoyance d'eau de la ville de Kinshasa. Dès là, ils y ont visité tour à tour les points d'arrivée d'eau brute avant sa répartition. Les salles de machines de refoulement des eaux traitées en passant par les laboratoires centrales avec un point de chute la télé centrale de cette même usine. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de travail à faire et j'encourage aussi toute l'équipe de la régie des eaux via l'expertise qu'ils ont. Ils sont en train de trouver des solutions pour que la population ne souffre pas pour le problème d'eau. Il était général, la régie des eaux SA a exprimé une fois de plus la volonté affichée par cette entreprise, dévouée pour une dessert et fertile d'eau potable à la population congolaise. Le voisin La République Félix Antoine Tshiseké de Tchoulombo a expliqué les raisons qui l'ont amené à décréter l'état de siège dans les provinces de l'Utourie et du Nord-Kivu. Je m'engage dans cette lutte avec détermination de trouver une solution définitive à l'inacceptable situation de l'Est. J'entends les cris de détresse de notre population et ressent le douleur qu'éprouvent nos mères, nos sœurs, nos filles, dans ces provinces ravagées par la barbarie, a déclaré le show de l'État avant d'en appeler à la mobilisation générale durant cette période jusqu'au rétablissement de la paix dans cette partie du territoire national. Suite à la décision d'instaurer l'état des sièges dans la partie Est du territoire national, précisément en Itourie et au Nord-Kivu, des gouverneurs militaires et vice-gouverneurs policiers ont été nommés au terme des ordonnances présidentielles. Le lieutenant-général Luboyan Kachama Djoni a été nommé gouverneur du Nord-Kivu et sera secondé par le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire à Longa-Boli. A la tête de la province de l'Itourie, le lieutenant-général Constant Dima Kongba a été nommé gouverneur et travaillera avec le commissaire divisionnaire Ekufa Lipopo, vice-gouverneur de l'Itourie. Volet réconstitution. Le président de la République a annoncé le démarrage de travaux de réhabilitation des hommes et auditoires de l'Université pédagogique nationale et de l'Institut des bâtiments et travaux publics. C'était au cours d'une visite éclair qui l'a commencé par Lupin où le chef de l'État a touché du doigt les difficultés de cet établissement académique, en l'occurrence l'insuffisance et la vétusté des auditoires, les manques de sanitaires, le transport notamment. Autant de problèmes auxquels le chef de l'État a promis de remédier avant de leur annoncer la connexion Internet gratuite dans les campus universitaires pour y faciliter les recherches aux étudiants. Liège populaire à Lupin ainsi qu'à l'IBTP où les étudiants et professeurs s'étaient mobilisés pour accueillir chaleureusement le président de la République qu'ils appellent affectueusement voisin en raison de la proximité de leur institut avec la cité de l'Union africaine. Deux ans pour construire le port en eau profonde de Banana, c'est le compromis trouvé sur le close de la convention qui lie la RDC au groupe Deeperhold spécialisé dans la construction des terminaux maritimes. Conduit par les directeurs de cabinet du chef de l'État Guylain Niembo, les directeurs africains de ces groupes s'est dit heureux de faire part au président de la République Félix Antoine Tchistekadi-Chulombo de la nouvelle étape franchie qui permettra de signer un nouveau contrat, revu et corrigé pour amorcer les débuts effectifs des travaux du port en eau profonde de Banana. Conduite par l'envoi spécial du président du conseil militaire de transition Abdelkrim, maîtresse débit, une délégation tchadienne est venue solliciter l'appui du président de la République, président de l'État de l'Union africaine, Félix Antoine Tchistekadi-Chulombo au processus de transition en cours. Le gouvernement d'Union nationale a été installé et s'est assigné comme objectif notamment d'organiser les élections démocratiques dans le meilleur délai, a indiqué l'émissaire du président du conseil militaire de transition du Tchad qui a lancé un appel au soutien de la communauté internationale et du président de la République, président des exercices de l'Union africaine. Après les nominations de gouverneurs militaires et des vice-gouverneurs issus de la police nationale, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tchistekadi-Chulombo, a présidé une réunion du conseil supérieur de la défense au cours de laquelle les nouvelles autorités des provinces de l'Uturi et du qui vous ont reçu des orientations relatives à leur mission dans leur province en état de siège. Les ambassadeurs de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique ont assuré le président de la République, Félix Antoine Tchistekadi-Chulombo, président des exercices de l'Union africaine, du soutien de la communauté internationale à sa mandature à la tête de l'organisation panafricaine. Madame Jessie Lapenne, ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès de l'Union africaine, l'a déclaré à l'issue des échanges que sa délégation, parmi lesquelles l'ambassadeur des USA à RDC Mark Hammer et l'ambassadeur de l'Union européenne Jean-Marc Châtaignier a eu avec le show de l'État à la cité de l'Union africaine. Enfin, la tradition a été respectée le vendredi. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchistekadi-Chulombo, a présidé par visioconférence la réunion du conseil des ministres du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Dans sa communication, le show de l'État est revenu notamment sur l'état des sièges décrétés dans les provinces des Litoris et du Nord-Kivu, ainsi que les mesures d'application y afférentes. L'actualité en Afrique, une Marocaine a battu le record de maternité. En une couche, elle a fait neuf enfants. Par contre, la presse a perdu une de ses grandes plumes, Béchir Benhamet, le fondateur de Jeune Afrique, emporté par la maudite Covid. Au Burkina Faso, 30 vies ont été fauchées. Patrick Michel Moukoui. Rétrospective purement africaine cette semaine, avec à la une, cette attaque considérée comme l'une de plus meurtrières commise par des djihadistes au Burkina Faso. On parle d'au moins une trentaine de civils tués lundi 3 mai dans l'attaque du village Kodiel, situé dans la partie est du pays. Un bilan qui pourrait encore grimper, le village lui a été vidé de ses habitants. En fuite. Au Niger, 16 soldats étaient tués, 6 blessés et un entreporté disparu, à la suite d'une embuscade tendue dimanche par des hommes armés contre une patrouille de la garde nationale. L'attaque a eu lieu dans la zone de Tilia, dans la région de Tawa, proche du Mali. Pendant ce temps, les djihadistes attaquaient deux bases de l'armée nigériane dans le nord-est du pays, tuant un officier militaire si civil. Une triste nouvelle qui contraste avec la joie de parents d'une trentaine d'étudiants qui ont retrouvé leur liberté cette semaine. Ils ont été kidnappés au mois de mars dernier par un commando lourdement armé dans le nord-est du pays. Le président nigérien s'en est félicité. En Somalie, les centaines de soldats qui contrôlaient depuis près de deux semaines certains axes et quartiers de Mogadisho ont retiré leurs troupes de la capitale. Ce retrait fait suite à l'accord conclu entre l'opposition et les gouvernements. Cet accord est intervenu quelques jours après l'annulation de la prolongation de deux ans de mandat du président Mohamed Abdoulaye Mohamed. Son mandat a expiré le 8 février dernier. Et au Tchad, deux semaines après la mort du président Idriss Déby, la jeune au pouvoir a nommé un gouvernement de transition. Ce gouvernement composé de 40 ministres et secrétaires généraux dont deux, issus de l'opposition, vise à répondre aux inquiétudes internationales et nationales. La palme africaine de la semaine revient à l'espèce d'arbre dit targagné. Ce tarbre qui ne pousse qu'au Maroc fait désormais partie du patrimoine culturel immobilier de l'humanité. L'argué des visages, forestiers, fruitiers et fourragés, son espérance de croissance est d'une dizaine de mètres. Le Maroc, puisque nous en parlons, enregistré cette semaine, a eu le premier au monde, un accouchement hors normes après une grossesse qui avait suscité de l'émoi au Mali et un élan de solidarité pour évacuer la mer. Ali Massissé, 25 ans, régénère le Tumbuktu, vient donc d'étrôner l'américaine Nadia Suleymane, surnommée Octopus Mom, qui avait donné naissance à 8 enfants il y a 12 ans. Et bouclons cette page hebdou avec le décès à 93 ans de Béchir Benyamen, fondateur du magazine panafricain Jeune Afrique. Décédé à Paris de suite de la Covid-19, ce natif de l'île tunisienne de Djerba aura délibérément refusé de porter le masque et de se faire vacciner, tout en continuant de serrer la main à ses interlocuteurs. Son magazine Jeune Afrique est le seul à avoir franchi le cap de 60 ans. Péalam de Béchir, sur ce plateau, un autre journaliste, lui il est vivant, Madame Bouyan Bangal, bonsoir. Bonsoir Françoise. Alors, on parle de ce qui s'est passé le 3 mai dernier, lors de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse, la formation comme bien public. Comment cela peut-il arriver ? Le bien, c'est quelque chose qui intéresse et qui a de la valeur. Autant l'information comme l'eau, comme l'électricité, comme l'internet, comme le carburant, c'est des éléments clés. Donc c'est un bien en partage. Donc on a nécessairement besoin, elle ne peut être appropriée par un groupe d'individus. Donc c'est un bien à mettre à la disposition de tous. Et les médias sont justement cet espace public d'intermédiation, de socialisation, de partage. Et donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes directement les premiers intéressés par ça. Parce qu'en fait, la vraie difficulté, c'est quoi, Françoise ? Lorsque les médias nous prennent l'initiative d'aller vers les détentés de l'information, et quand ils sont généralement des entreprises ou des services publics, nous devons souffrir, chercher l'autorisation du ministre, l'autorisation du secrétaire général. Son numéro de téléphone, prendre rendez-vous. Et ils ne finiront pas par répondre. Attendez, dans deux heures on va vous relancer. Vous passerez parfois une année, personne n'aura répondu. Donc on souffre d'un manque d'accès aux sources d'informations pour crédibiliser les faits ? Mais justement, un média n'existe parce que, c'est une source, les gens attendent à ce moment-ci, les gens sont tournés, il est 20h, les gens sont tournés vers la RTNC. Qu'est-ce qu'ils vont dire ce soir ? Qu'est-ce qu'il y a du neuf ? Quoi d'actualité ? Et lorsque nous nous dirigeons vers les services publics qui détiennent de l'information, parfois ils nous tournent, et plusieurs fois ils nous tournent en bourrique. Et ça, il faut apprendre à les dénoncer. Mais c'est ridicule. C'est véritablement ça. Parce que les petites étapes dans lesquelles on voit le ministre, mais dans la majorité des cas, les services publics sont hermétiquement fermés à l'information. Mais justement, comment comprendre ce blocage, ce mur ? C'est par manque de compétences, d'expertise, manque de confiance, on fait le block-out ? Beaucoup d'éléments, non. Le premier élément, c'est quand on a tendance de considérer le service public comme une boîte personnelle. Si je m'expose, on saura que ça ne marche pas et je risque de perdre le poste. Et moralité, je préfère mes terres. Mais on est dans l'illusion du pouvoir, de croire que l'État propriétaire ne sait pas que vous êtes là, que vous avez été nommé depuis autant d'années, et qu'en termes de l'indicateur de performance, il n'y a rien. Quand il va être le moment de vous faire partir, monsieur, madame, vous partirez. Et donc ça ne sert à rien de nous bloquer l'information. Et curieusement, les mêmes qui nous refusent l'information, ils sont prêts à donner, surtout aux médias étrangers. Ah, ça c'est pas un complexe ? Bien, 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 naturellement, un complexe qui vient, nous sommes quand même un pays de l'authenticité. Nous avons célébré l'authenticité. Oui, mais peut-être que les journalistes locaux n'ont pas de crédibilité, on préfère, ou ne sont pas, les médias locaux ne sont pas suivis, pas trop d'impact, on préfère aller se livrer à l'étranger. François, nous sommes arrivés à l'ère du numérique. Donc l'espace médiatique est libéralisé. C'est-à-dire aujourd'hui, ailleurs que l'étranger, c'est aussi un média international. Parce que nous sommes... Donc l'image et le son sont transportés par le mode numérique à travers l'univers entier. Et donc le concept de média international est devenu un concept relatif. Ça dépend à partir de quel niveau on est en train de mettre et à quel public on s'adresse. Mais, puisque nous sommes le service public, le premier bénéficiaire de ce service, c'est d'abord des citoyens congolais. Est-ce que ces autorités ne pouvaient-elles pas suivre une formation pour comprendre qu'au nom du mandat public, vous avez, monsieur, madame, l'obligation d'ouvrir vos portes ? Mais nous devons justement entrer dans une nouvelle culture dans le sens de la responsabilité. Parce que l'information que nous nous donnons permet aux citoyens d'être suffisamment responsables. Parce que quand un citoyen n'a pas l'information, c'est un homme... Déséquilibré. Déséquilibré, manipulable à la souhait. Mais dès qu'il détient l'information, donc il a le vrai pouvoir. Et donc on a tout intérêt de créer des citoyens responsables, de leur donner l'information qu'il faut. Et puisque vous le faites au nom de l'État, au nom du service public, mais les citoyens doivent connaître qu'est-ce que vous faites pour lui ? S'il y a des performances, dites-le, à quel niveau vous êtes performant ? Merci, Médard. Merci pour tout cet échange. C'est vraiment important pour que, mesdames, messieurs, les responsables soient au courant du devoir de redévabilité. Il s'est tenu à Kinshasa une conférence qui a planché sur ce thème très important. Pourquoi, malgré la libéralisation du secteur de l'énergie, le taux de dessert reste faible ? La conférence est de haute portée scientifique, mais avec un réel impact sur la communauté. La libéralisation du secteur d'électricité en RDC, en géant défi pour les ingénieurs, ce thème a réuni les intelligences pour scruter les voies et moyens de rendre disponible l'électricité pour chaque citoyen. Parmi les orateurs clés, le ministère des Ressources hydrauliques, la Société nationale d'électricité, SNEL, et le secteur privé. Si l'objectif est l'électricité pour le ménage, la démarche a trois piliers. Le premier pilier, c'est la réforme du secteur de l'électricité. Le deuxième pilier, c'est la réforme de la Société nationale, SNEL. Et le troisième pilier, il faut faire une loi d'électrification totale du pays pour qu'on respecte la Constitution. Le directeur général, honoraire de la SNEL, a fait un résumé succinct des interventions des présentateurs de modules. Ce forum, c'est une contribution à la réflexion sur les pistes que nous devons prendre pour entreprendre pour que nous puissions arriver à l'électrification totale du pays. L'Ordre des ingénieurs civils section Kinshasa, organisateur, qui a fait appel au PER, pense trouver une solution à l'épineuse question des déficits en électricité, un frein au développement. Le rôle de l'ONU-CIF, c'est d'aider les ingénieurs à hausser leur niveau de professionnalisation et à participer au développement du pays. La libéralisation nous a donné un thème favorable pour pousser les ingénieurs à participer au développement du pays en intervenant dans le secteur de l'énergie. Ce genre de conférence doit se dupliquer à travers la République pour une solution durable à faveur de ces déclics du développement. Les Congolais de la diaspora peuvent compter sur l'accompagnement du ministère des Affaires étrangères. Message du vice-ministre aux Affaires étrangères, justement, dévoilé au cours d'une conférence. C'était en présence de Doris Mozotamboué et Henri Amorine-Reporter. Ces assises avaient pour objectif principal le réseautage et les opportunités d'affaires pour les entrepreneurs congolais résidant à l'étranger. Une occasion pour le vice-ministre des Affaires étrangères, Adobangua Oto, de présenter à la diaspora dans la salle les avantages de venir investir au pays. Les choses ont changé. Le chef de l'État a-t-il dit à une vision de faciliter les opportunités aux entrepreneurs congolais vivant à l'étranger ainsi qu'au pays. L'heure est arrivée de rentrer au pays de Lumumba sans regret afin d'écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire du Congo axée sur le développement durable, a martelé le vice-ministre. Samy Oto a promis à l'assistance l'accompagnement total du ministère des Affaires étrangères pour les Congolais désirant investir au pays pour la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo. La rencontre s'est clôturée par une visite d'estande des produits Made in Congo proposés par quelques Congolais sur place. Il faut noter que cette conférence sur l'entrepreneuriat était organisée par la société SIGA SARL au salon Congo Pullman Hotel de Kinshasa. Les enjeux électoraux. Une conférence a été organisée autour de ce thème et cette conférence avait comme public la jeunesse congolaise. C'est une rencontre qui a réuni les jeunes congolais de différents réseaux et mouvements. Leur souci est la prise en compte de la loi composante jeunesse dans la proposition des lois portant organisation et fonctionnement de la CENI tel que voulu par la loi du 19 avril 2013. Les organisations de jeunes recommandent de faire respecter la charte africaine de la jeunesse déjà ratifiée par la République démocratique du Congo qui fait de la participation de la jeunesse une question non négociable et la résolution VND50 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige la participation de jeunes au président de la République, chef de l'État, de s'impliquer personnellement afin que la voix de la jeunesse soit entendue. Aux députés nationaux de favoriser la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI la participation de la jeunesse qui constitue la grande majorité de leurs électeurs. Aux organisations de jeunes de s'associer en vie de travail, en synergie pour défendre cette noble cause, obtenir son quota au bureau et dans la plénière de la CENI et de ZINI se représentant. La révision de l'article 10 de cette loi organique qui ignore la compétence de la jeunesse voilà qui a motivé cette mobilisation de ces jeunes impliquée dans le processus électoral, surtout que la jeunesse constitue 70% de la population en âge de voter. Précision du coordonnateur de l'Union des jeunes congolais. Ce dossier est au niveau de la commission PAJ et nous l'attendons à la plénière que le chef de l'État puisse être notre porte-parole pour qu'enfin la République puisse reconnaître ses propres textes. L'inclusivité de la croissance comme mécanisme de réduction de la pauvreté et des inégalités en République démocratique du Congo analyse stratégique et opérationnelle sur le secteur propagateur. C'est l'intitulé de la thèse soutenue par un Congolais Kazadi Mbouyamba Kevin en vue de l'obtention de grades des docteurs en économie de développement. C'était à l'Université catholique au Congo. Rikki Nzuzilo Yamayawell revient sur les moments forts. C'est un apport scientifique au ne peut plus important dans la considération des rapports entre individus et systèmes socio-économiques s'il faut développer un pays et juguler les conflits d'intérêts. La thèse doctorale de Kazadi Mbouyamba Kevin s'est penchée sur la problématique de l'inclusivité de la croissance comme mécanisme. Des réductions de la pauvreté et des inégalités en République démocratique du Congo. Le récipiendaire a fait l'analyse stratégique et opérationnelle sur le secteur propagateur des 1965 à 2018 pour enfin arriver aux résultats selon lesquels la croissance à RDC n'est pas inclusive selon l'indice des qualités de croissance. Les opportunités créées n'ont été réparties que de manière inégale avec l'instabilité du cadre macroéconomique, l'absence de la technologie voire les délaissements du secteur agricole. A Kazadi Mbouyamba Kevin de préconiser dans cette thèse neuf conditions nécessaires comme palliatifs notamment la qualité des institutions, l'investissement dans le secteur agricole, la gouvernance, une bonne planification devant réduire la disparité des financements des stratégies de développement. Après soutenance publique, le jury s'est retiré pour délibérer à huis clos pour revenir livrer les secrets de cette délibération. Après avoir séparé le travail, à juger la tête de M. Kévin Kazadi résiste avec la mention « Grande Distinction ». À 30 ans, avec mention « Grande Distinction », Kazadi Mbouyamba Kevin est proclamé docteur en économie de développement de l'Université catholique du Congo UCC. L'attention du Premier ministre et celle du chef de l'État sollicité par l'ASBEL « Message du Graal au Congo », sollicité justement de bien vouloir accompagner la décision judiciaire du déguerpissement des occupants illégaux et de résoudre définitivement le problème de spoliation de sa concession dans laquelle elle a érigé le temple du « Message du Graal Concession » occupé jusqu'à maintenant par des personnes sans titre ni qualité depuis plus de 20 ans mettant dehors les ayants droits. La présence dans cette concession de ces spoliateurs soutenus par des malfaiteurs de tout ordre donne une mauvaise image du message du Graal et de notre pays. Pour rappel, en effet, le 23 avril 2021, un jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé a donné raison à l'ASBEL « Message du Graal au Congo » dirigé par Innocent Ndangye Mpia, détenteur des titres fonciers authentiques ordonnant le déguerpissement immédiat des spoliateurs. Face à cet état de choses, le droit et la force ont encore raison de la force de droit en ce que les individus sans titre ni droit s'obstinent à bloquer l'exécution du jugement susvisé rendu au nom du peuple congolais et exécuté au nom du chef de l'état magistrat suprême de la République. L'ASBEL « Message du Graal » en appel à la vigilance des animateurs de la justice, premier pilier de l'état de droit pour assurer l'exécution effective de la décision du tribunal de grande instance de la Gombé. On termine ce journal magazine par le Congo central qui se met au pas du numérique. Matadi a abrité hier samedi le premier salon du numérique pour la province. Mesdames Bouyal-Banga Depuis près de trois décennies, l'humanité est engagée dans une révolution technologique qui est en train de bousquiller le monde. Le numérique est justement cette donnée dont on a besoin dans tous les secteurs d'activité. La province du Congo central vient d'affirmer son option pour le numérique à travers cet atelier. Les technologies de l'information et de la communication offrent à tous de nouvelles opportunités à saisir à tout prix. Les solutions numériques interviennent dans tous les domaines de la vie. De la médecine à la construction, en passant par l'économie et à l'agriculture, l'homme ajoute de l'intelligence aux machines pour le développement de la société humaine. Grâce aux différentes ressources matérielles et logicielles, le numérique permet de créer des solutions qui nous permettent de résoudre des problèmes et engendrer ainsi une croissance positive dans un domaine précis. Le premier salon technologique ouvre une série d'ateliers qui seront organisés dans le but de promouvoir les intelligences numériques de la province pour que les solutions numériques soient à la base du développement. Les exposants ont épinglé la gestion rationnelle des outils numériques appropriés pour maximiser par exemple les recettes de la province, développer le secteur de la santé, rendre facile certaines tâches qui compliquent l'épanouissement du Congo central. L'influence du numérique face à la cybercriminalité a retenu l'attention des invités et des opérateurs économiques du monde numérique. A la clôture de cette journée riche en échanges, le gouverneur Atoum Atoubwana, le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Mwemba ainsi que tous les membres du gouvernement et les autorités militaires ont eu droit à une visite guidée des stands, des opérateurs économiques et des jeunes indépendants qui innovent dans le monde digital et technologique. Fin de ce jour-là, Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi avec beaucoup de fidélité à travers le monde. Restez branchés sur la télévision nationale. Excellente soirée à toutes et à tous et bon début de semaine. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada